hi guys welcome back to my youtube channel this is teacher stephanie bonjour bonsoir à tous c'est votre teacher stephanie aujourd'hui nous allons apprendre comment compter en anglais les lotes que yéko la nengé niyako tanga ba numero nengé niyako compter en anglais alors c'est important de savoir comment compter mais c'est vraiment important que yéko la nengé niyako compter parce que y'a des moments où tu dois donner ta date de naissance y'a des moments où tu dois donner la quantité de quelque chose y'a des moments où tu vas aller au store au magasin il faut compter de l'argent on peut te demander how much tu dois savoir le nombre tu dois savoir comment compter alors aujourd'hui je vais vous apprendre comment compter des 1 à 100 alors sans plus tarder rester brancher nous allons commencer et samedi read with me as i'm speaking speak with me quand j'ai misé avec moi ensemble quand je quand j'écris regardez comment je fais et quand je prononce regarder ma prononciation c'est très important ça va vous aider alors j'ai déjà écrit le numéro en français dont tout le monde connaît 1 jusqu'à 20 jusqu'à 30 alors les numéros sont là vous allez juste suivre qu'est ce que j'ai dit en anglais et la prononciation nous allons commencer ici 1 on a 1 jusqu'à 10 alors je vais compter 1 jusqu'à 10 one two one two three une différence entre three et three le 3 ici représente le 3 ici représente l'arbre si vous voyez ça dans un papier ou dans un article vous devez savoir la différence le 3 qui représente le chiffre 3 a un h et les 3 qui représente un arbre n'a pas de h alors il faut savoir la différence entre 3 et 3 et on a four et four four et four alors four c'est les chiffres quatre vous allez voir la différence entre four et four le four de chiffre 4 a un u la voyelle u mais ici le four de pour n'a pas un u alors vous devez savoir la différence four de chiffre 4 4 pour four u this is four alors on continue 5 6 7 8 9 10 10 c'est 10 alors on recommence on commence ici on continue 11 11 11 12 12 c'est 12 13 quand vous voyez un h vous devez toujours faire les 13 13 il ya une différence entre 13 et 30 c'est 13 c'est 13 c'est 30 30 de 30 on écrit ça comme ça sur 10 avec y à la fin mais certains de chiffres 13 on écrit avec 10 à la fin de savoir différence entre les deux 13 et 30 alors on continue on continue à partir de 13 jusqu'à 19 à partir de 13 jusqu'à 19 on ajoute les 15 à la fin pour faire 14 pour faire 14 15 16 16 17 18 19 quand on arrive à 20 on rentre à y 20 on va pas dire 20 no on dit 20 veut dire 20 alors à chaque chiffre rond à chaque nombre rond on rentre avec y avec y avec y avec y à la fin même quand tu vas arriver à 30 même quand tu vas arriver à 30 ça ne va pas devenir 13 mais ça sera 30 alors 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and then 20 quelqu'un te demande qu'à un l'ident qu'on donne un an augmente il répond à 10 points on continue on arrive ici en prend le 20, le 20, on l'amène ici, on va juste ajouter le 1, 2, 3 jusqu'à la fin. Alors ça va devenir 21, 22, 23. Donc vous ajoutez, c'est un jeu que vous devez comprendre, savoir, quand vous connaissez déjà le nombre rond, quand tu sais que 30 c'est 30, c'est que 31, je vais ajouter 1, 32 je vais ajouter 32, 33 je vais ajouter 33, ça continue comme ça. Même à 40, 40, 41, donc ça marche comme ça, si tu as ces jeux en tête, tu auras la facilité de mémoriser le nombre. La base c'est de connaître 1 jusqu'à 9, à partir de là le reste vous allez juste ajouter, ajouter, ajouter. Alors, 20, 1, 21, 20, 2, 22, 20, 3, 23, 20, 4, 20, 5, 20, 6, 20, 7, 20, 8, 10, 20, 9, et on rentre vers Y, 30. Souvenez-vous, chaque nombre rond, chiffre rond, on rentre vers Y, on ne va pas ajouter les teens à la fin. Ici aussi, 20, il y a Y ici. Quand ça sera 40, il y aura encore un Y, 40. Il y a une différence entre 40 et 14. Quand tu vois les teens, c'est les 14, les 15. Quand tu vois les teens, c'est maintenant le nombre rond, le chiffre rond. Alors, on continue. Je garde cette base pour vous montrer que vous n'avez qu'à transférer le nombre ici. Je veux m'expliquer. Quand on parle de 30, c'est déjà les chiffres 30. Alors, quand on parle de 30, 1, 31, tu n'aies qu'à prendre le 1 ici, mettre là. Simplement. 1. C'est déjà 31, 31. Quand on parle de 32, 32. Tu mets le 2 ici. 33, 33. 3, 34. Donc, tu vas commencer à prendre le numéro et transmettre là-bas, juste à côté. Tu sais que tu dois ajouter 5 à 35. Veux dire 35. 36, tu ajoutes 6 ici. 37, tu ajoutes 7. 38, tu ajoutes 8. 39, tu ajoutes 9. Ici, 35, on ajoute 5. Donc, le plus important, c'est quoi ? De savoir qu'à chaque nombre, ici, rond, 30, 40, 50, 60. Tu dois juste ajouter 1 jusqu'à 9. Quand on parle de 61, c'est 61. Quand on parle de 62, tu penses directement à 2. Tu ajoutes 2 à la fin. Donc, savoir déjà 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100. C'est la base. Et puis, le reste, c'est juste les ajouts, juste à côté. So, if you need to, if you know 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100. All you have to do is to add 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. At the end, to make it 61, 62, 63. So, the most important is that. When it comes to 40, there's a difference. I want to make this clear. When it comes to 40, you don't add, you don't write 40. You see the difference? When it's 40, you remove the U, comes out, and then it becomes 40. When your English gets better, you can improve your accent, people usually say 40, you know, 40, 40, 50. You know, the T and Y become the D, 40, 40, 41. When it comes to 40, it's 40, not 4, and then T. So, it's 40, and then 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Very simple. Remember, just take the numbers here and bring them over. That's how you're going to remember the numbers. Now, we'll make a little exercise. I'll show you the difference between the T and the teens. Vous allez voir, je veux souligner. Alors, quand on parle de... Ici, il y a 10 et 20, il n'y a pas de problème. 10 et 20, il n'y a pas de problème. 10 et 20. Quand on arrive à 30, on voit 30 et 13. Quand tu vois 30, quand tu entends 30, c'est 30. Alors, d'ailleurs, I'm 30. Quand tu dis 13, ça veut dire que tu as 13 ans. Imagine-toi. Même les gens seront choqués. Are you sure? Anyway, 30, c'est 30. 13, c'est 13. Quand vous voyez les teens, vous êtes en train de dealer. Vous êtes en train de travailler avec le chiffre 1 devant les teens. Alors, quand on voit 40, regardez 40 et 14. Donc, 40, 40 et 14. 50 et 15, 50 et 15. 60, c'est 60. 16, c'est 16. 70, c'est 70. 17, c'est 17. 80, c'est 80. 18, c'est 18. 90, c'est 90. Et 19, c'est 19. Alors, si vous savez différencier ça, ça sera facile pour vous de donner le nombre et d'écrire des quantités parce que vous avez ça en tête. Quand vous écrivez des choses, vous remplissez des formulaires, vous n'allez pas écrire 13 en lettres. Vous allez écrire 13 en nombre. Alors, il faut juste savoir quand quelqu'un te dit 13, tu dis que 13, c'est 13. Quand quelqu'un te dit 30, c'est 30. Quand quelqu'un te dit 90, c'est 90. Quand quelqu'un te dit 19, tu sais que c'est 19. Alors, il faut savoir différencier et puis répéter ça à la maison. Alors, pour moi, le plus important, c'est que vous maîtrisez ce nombre ici. Parce que ça, c'est la base. Quand tu connais déjà que 20, c'est 20. Pour le reste, tu vas juste ajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à la fin. Pour faire 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29. Alors, il faut savoir ce nombre ici et savoir aussi ici la base. De 1 jusqu'à 9. Donc, savoir compter de 1 jusqu'à 9 et de 10 jusqu'à 90. C'est très important. Parce que quand tu connais que 30, c'est 30. Tu sais qu'à 31, c'est 31. 32, c'est 32. Parce que tu ajoutes le 2 derrière le 30, le 30. Quand on parle de 40, c'est 40. 40 et 41, c'est 41. 42, c'est 42. 49, c'est 40 et 9. Donc, tu prends 40 et 9, 49. Quand on parle de 50, c'est 50. Quand on parle de 55, c'est 50 plus 5. 55, 50 et 5. Quand on parle de 60, c'est 60. Quand on veut ajouter 66, par exemple, 66. Ou à haut de you, j'ai 66 ans. Tu penses directement à l'addition. 60 plus 6. Cela veut dire 66. Quand on parle de 70, 70. 71 veut dire 71. 70 plus 1, 70 plus 2, 72. Ce sera très facile si vous faites l'addition quand il s'agit de compter le nombre. Quand on parle de 80, c'est 80. Alors, 81, c'est 81. 86, c'est 86. Donc, 80 plus 6, ça fait 86. Quand on parle de 90, c'est 90. 90, alors 92, je suis en 1992, 92. Understanding this prime numbers and this numbers addition to make the rest. Tu sais que si je parle de 22, c'est 20 plus 2, 22, 22. Donc, ça va vraiment vous faciliter la tâche. Répétez ces exercices à la maison. L'anglais ne prend pas en une seule journée. Il faut répéter. Très important. Donc, juste pour summariser tout ce que je disais aujourd'hui dans cette vidéo. La bande de la m'a mis en vidéo. Ata bouzou qui n'a un hôpital, ata bouzou qui n'a un shop, ata bouzou qui n'a un date d'anniversaire, n'a yot. Oupé s'angou n'a pas de nombre d'anniversaire, n'a écrite, n'a pas de nombre d'anniversaire, n'a pas de nombre d'anniversaire. Mais c'est important de savoir, de connaître. 13 c'est quoi? 30 c'est quoi? C'est très important. Alors, ça c'est la base. Ça aussi c'est la base. Le 2 ici, c'est complète. Entre le 2, il y a l'addition. Quand on parle de 20, quand tu veux parler de 21, de 21, tu prends 20, tu ajoutes 1, 21. Quand tu veux parler de 52, tu prends 50 plus 2, ça fait 52. Quand tu veux parler de 72, c'est 70 plus 2. Quand tu veux parler de 77, c'est 70 plus 7. Donc, ça, ça s'ajoute à ça, on fait l'addition et on prend le nombre qui suit. Quand on parle de 35, c'est 30 plus 5. 30 plus 5, it gives you 35. Very easy. So, make sure, vous mémorisez ça et ça pour connaître le nombre. Et ça, il faut juste faire la différence. Je veux que vous sachiez la différence qu'il y a entre les deux ici. Entre les deux. Le deux ici. Quand on parle de 30 et 13, il y a une différence. C'est 30 et 13. Donc, ne faites pas cette erreur de dire 13 à la place de 30 ou de dire 30 à la place de 13. Quand on te demande, ton enfant à quel âge? How old is your child? My child is 30. Les gens vont te regarder, hein? No, your child is not 30. Your child is 13. Donc, pensez seulement au teen et ça sera facile. Alors, il y a une différence entre les deux ici. 40 et 14. 50 et 15. 60 et 16. 70 et 17. 80 et 18. 90 et 19. Et 100, c'est 100. Ou tu peux dire 100 ou 100. Quand tu parles de 110, c'est 100 plus 10. Cela veut dire 110. 110. Ou 110, l'anglais britannique. Avec le end au milieu. Donc, c'est très important de savoir cette addition ici entre les deux. Juste pour savoir le nombre. 55 veut dire 50 plus 5. That means 50 and 5. If you know this, it's gonna be so easy for you to know the numbers. Quand vous allez suivre cette vidéo, mettez pause, play pour vraiment étudier. J'ai pris le temps pour faire ça. Alors, donnez-vous à force pour apprendre ce nombre. C'est facile. Beaucoup de répétitions. Vous aurez la capacité de citer de nombre et tout. Ce n'est pas difficile. Alors, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Practice. It's so important. I'll see you on the next lesson. Bye.